... Amen, Dieu, tu vas faire du bien à ta vie. Amen, Dieu, tu vas faire du bien à ta vie. Dieu va faire du bien à ta vie. Il a déjà commencé dans la vie de cette sœur, il va faire du bien à chacun de nos vies. Romains, chapitre 8. Nous sommes dans notre thématique qui va nous permettre de pouvoir continuer l'enseignement de la foi dernière. Nous sommes à notre troisième dimanche de ce thème. Le thème, c'est quoi ? Qui peut nous rappeler ? Marcher par l'esprit et non par la chair. Marcher par l'esprit et non par la chair. Dis-lui à ton voisin, marcher par l'esprit et non par la chair. Dis-lui encore. Marcher par l'esprit et non par la chair. Dis-lui, vous marchez par l'esprit et non par la chair. Il faut lui parler, il vous dit, à partir de 2021, Marche par l'esprit et non par la chair. Dis-lui, si tu étais charnel, cette année arrête. Comment c'est spirituel ? Dis-lui tes attitudes charnelles. C'est pour les enfants. Grandis spirituellement. Dis-lui tes caractères charnels. Tes comportements charnels. Tes aptitudes charnelles. Tes aptitudes charnelles. Qu'elles s'arrêtent après cet enseignement. Tout ce qui va se dire, c'est pas à moi que ça parle. C'est à toi. C'est à toi que je veux le concerner. C'est pas à ton frère. Quand tu dis Amen, dis Amen pour toi-même. Amen pour toi-même. Mets la main droite sur la tête, je vais prier. Seigneur, merci de toucher l'esprit et d'ouvrir l'intelligence. Que la sainte option que tu as répandue sur ce ministère, sur ma vie, me permette d'enseigner avec clarté et précision. Que cette parole soit une épée à double tranchant, capable d'enlever l'ivraie et de laisser croître la bonne semence. Que personne ne puisse se borner à écouter cette parole, mais qu'elle l'aille au plus profond des cœurs. Et qu'elle libère des personnes ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc Romain 8, c'était le chapitre de base. Et je vais lire rapidement, car la bouche j'étais. Amen. Je vais lire rapidement à partir du verset premier. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. C'est ce que nous avons traité les deux derniers dimanches. Nous avons compris que Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné de pouvoir briser la loi du péché de la mort. Cette loi qui nous avait emmené dans la déchéance, dans la malédiction. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Pour nous libérer de cette loi qui donne la mort. Et il nous a donné par sa résurrection la loi qui donne la vie. Amen. D'où est venu le titre. qui marche en nom selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Verset 5. C'est un verset qui me marque dans ce chapitre. Il me marque depuis une dizaine d'années. Je peux dire même que la première fois que j'ai lu la Bible, je suis tombé sur ce chapitre. Le verset 5 m'a toujours frappé. Il m'a toujours intrigué. Amen. Il y a des versets comme ça, tu lis, je ne sais pas pourquoi, mais il te frappe. Et lui particulièrement, depuis quand j'étais même au collège, quand j'avais 13-14 ans, il me marquait ce verset-là. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Déclarons-le ensemble. Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Lorsque nous avons commencé à voir ce texte, on a vu dimanche dernier que quand nous n'étions pas chrétiens, il y avait une seule loi qui dominait notre vie. Amen. La loi du péché et de la mort, celle qui nous emmenait dans la boue du péché. Mais par Jésus-Christ, quelque chose de merveilleux s'est passé. Et nous allons lire. Quelqu'un va nous aider à prendre dans Jean 1, Jean 1, 12. Ce sont des choses qui sont des bases qui vont nous aider. Jean 1, 12. Jean 1, 12 rapidement. Je lis la parole rapidement. Amen. Jean 1, 12. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. La Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu. » Elle parle de Jésus-Christ, qui est la parole, qui est la lumière, qui est la vie, et qui est Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, l'auteur dit, « Au commencement, était la parole. » La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il a dit que cette lumière, la lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et après, il dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour un témoignage à la lumière, mais il n'était pas la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le temps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi le bruit. Donc, après, il dit maintenant, cette lumière-là, tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand avant nous étions dans le monde, par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, les gènes qui sont en nous ne sont plus les gènes de la chair. Ce sont les gènes de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous lisez bien, lesquels sont nés, nids de la chair. Cette naissance-là est une nouvelle naissance qui est différente de ton ancienne vie. La chair n'a pas participé à cette naissance. L'être humain n'a pas participé à cette naissance. La volonté de l'homme n'a pas été dans cette naissance. Mais c'est juste que la volonté de Dieu qui a permis cette naissance. Avant que deux personnes une femme puisse mettre au monde un enfant, elle s'unit avec un homme. Il parle de la volonté des deux. Amen. C'est les deux qui décident on va faire un enfant. On va fonder une famille. Mais ici, il dit la naissance dont qui s'est manifestée en toi, cette naissance spirituelle-là, il dit que ce n'est pas la décision des normes, c'est la décision de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand c'est pour un enfant, c'est un monsieur et une dame qui se nissent pour dire on veut faire un enfant. Dieu dit, la naissance dont il parle, l'être humain n'y a rien contribué. Il n'a pas consulté ton père ni ta mère. C'est lui-même qui a décidé de t'engendrer. Et cette naissance, elle est spirituelle. Elle se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça que quelqu'un va nous prendre Jean chapitre 3 verset 3 à 6. Jean chapitre 3 au verset 3 à 6. Je vais aller rapidement. Si quelqu'un a trouvé, il dit, mais sinon, je trouve avant. Jean chapitre 3 verset 3 à 6. Alors, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la partie qui va m'intéresser. Ce qui est né de la chair est serre. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, Jésus est en train de dire dans ce texte, il y a deux catégories de naissance. Il y a la naissance de la chair, celle qui est héritée des parents. Là, c'est venu par le consentement de tes parents. Si tu as un corps physique là, ce corps physique là a été conçu dans le sein d'une femme. et cette conception là a été dite de la volonté des êtres humains. Amen. C'est celle qui est appelée ce qui est né de la chair est serre. Ça, c'est la naissance humaine, matérielle. Mais la naissance spirituelle, c'est celle qui dit après ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand Dieu est esprit, il te donne son esprit. Amen. Je prends un exemple simple. tu ressembles, on t'a déjà dit que tu ressembles à ton père ou à ta mère. N'est-ce pas? Quand on regarde, on dit non, tu ressembles beaucoup à ton père ou beaucoup à ta mère. C'est en regardant ton visage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand je te parle de la naissance spirituelle, quand on te regarde, on dit tu ressembles à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La naissance dont je te parle d'esprit là, ce n'est pas une naissance de ton corps. C'est à l'intérieur. Il y a un changement à l'intérieur. Changement d'esprit. Dieu te donnait un esprit nouveau. Mais ça, il faut l'accepter. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais ils ne savent pas que l'esprit qu'ils ont là est un esprit nouveau. ce n'est pas l'esprit qu'ils avaient quand ils étaient dans le monde. Ce n'est pas l'esprit que tu es avec quand tu es né. C'est un nouvel esprit. Un esprit rempli de Dieu. J'explique ça pourquoi. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas pouvoir savoir comment vaincre la chair. Qui veut savoir comment faire pour vaincre la chair? Si tu sais comment vaincre la chair, tu sais comment marcher par l'esprit. Amen. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, mon esprit ressemble à Dieu. C'est ça qui est la vérité. Et ça, il faut l'accepter. Dieu ne te demande pas de discuter. Dieu ne te demande pas de faire un débat dessus. Dieu ne te demande pas de cesser et essayer de comprendre comment ça s'est fait. C'est ça la parole de Dieu. Dieu te parle, tu crois et c'est tout. Et ce que tu vas croire va déterminer ce que tu vas manifester. Amen. C'est parce que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas ça. Ils ne sont pas conscients. Tu peux connaître quelque chose et ne pas être conscient de cette chose. Quand on parle d'être conscient de quelque chose, c'est que tu gardes à l'évidence la vérité de cette chose. Donc, ce que je dis là, je ne pense pas que c'est nouveau pour toi, pour certains. Mais le problème, ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau, parce que tu n'es pas conscient de ça. Quand tu te lèves le maquin, tu n'es pas convaincu pleinement dans ton cœur que ton esprit est l'esprit de Dieu. Ton esprit est semblable à l'esprit de Dieu. tu es un enfant de Dieu. C'est tellement pas clair que Satan va te le prouver. C'est tellement pas clair que le monde va te prouver que tu n'es pas sûr de ce que tu crois. Quand tu es sûr, tes paroles, tes actions accompagnent ce que tu crois. Amen. Dis avec moi, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Oui. Dis-le encore bien, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Quand on veut marcher par l'esprit, il faut prendre conscience de ça. On ne marche pas par l'esprit par hasard. On arrive à marcher par l'esprit en ayant une pleine conscience des vérités qui engagent l'esprit de Dieu. Je peux t'avoir donné une pleine abondance, mais ta capacité à ne pas être conscient de cette vérité fait que tu es dominé au lieu d'être celui qui domine. Fait que le diable semble être le plus fort, bien qu'il n'est pas le plus fort. J'ai dit, semble, semble être, mais il ne l'est pas. Dieu me ramène une image dans mon esprit. Merci, Seigneur. C'était dans un film. Il y a des gens qui regardent des films, ils regardent pour oublier, pour se divertir. Mais ceux qui sont sur le film, quand ils regardent, ils peuvent capter un enseignement même dedans. Je ne vais me rappeler même plus de ça, mais c'est tout de suite qui m'a ramené ça à l'esprit. C'était deux ingénieurs et un devait aller demander quelque chose à un ado de 12 ans. Et celui qui devait aller demander à l'ado de 12 ans, au fait, c'est quelqu'un qui est tellement froid, tellement, je ne sais pas comment il est expliqué, tellement peureux. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voulez savoir? Quand il allait demander la chose à l'ado de 12 ans, vous savez ce qui s'est passé? L'ado de 12 ans l'a répondu très mal, l'a giflé même. un adulte de 21 ans. Vous savez pourquoi? Ils étaient 3 à 12 ans présents. Qu'ils l'ont vu? Oh, ils se sont foutus de lui. Ils l'ont attaché même. Moi, mais je dis, mais attends, mais c'est qui homme ça? Non, il est retourné aller voir son autre ami. Vous savez ce qui s'est passé? Quand l'autre ami est venu de la même génération, il a tabassé ses 12 enfants. Tabassé qu'ils ont pleuré. Et quand j'ai dit cette image, Dieu m'a dit, tu sais ça c'est quoi? C'est comme ça que ça s'est passé à les enfants de Dieu. Il a le même âge de sa catégorie. Il vient vers des enfants. Mais vous savez pourquoi les enfants n'ont pas eu peur? Ils le connaissent, ils savent que c'est un peu heureux. Celui-là, il ne vaut rien. Il n'y a rien. C'est un zéphique. Même un enfant connaissait que celui-là. Il est grand par la taille, par son âge. Mais il ne vaut rien. C'est du vent qu'il y a à l'intérieur. Ça m'a trop férée. Ils l'ont zifflé même. Il a commencé à pleurer. Mais l'autre quand il est venu, même âge comme lui, c'est les enfants qui ont commencé à démonter par d'en pleurer même. Vous savez quoi? Parce que lui, il a manifesté sa position et son âge. Donc, on peut être chrétien ensemble. Mais le fait que tu ne sais pas tellement qui tu es, Satan te gifle. Il est tout petit, mais il fait la gueule. Excusez-moi de ce terme. Il parle fort. Mais putain, ça t'est timide. Il dit, lui, il n'a pas l'impression. Il n'a pas l'impression. Lui, il a peut-être chaud ou l'église. Il n'y va bien la Bible. On a trappé un gars chrétien qui est ignorant. Mais on ne va pas le laisser. C'est ça. Donc, vous avez vu souvent il y a des gens qui discutent là. Vous avez déjà peut-être vu en entreprise. Il y a des gens qui parlent fort. Mais en fait, ils sont peureux. Et il faut espérer de parler fort pour que ça puisse intimider. Et que tu vois, tu es âgé et que tu entends de la main il crie comme ça. et puis tout le monde commence à s'abaisser parce qu'il a haussé le ton. Le diable est comme ça. C'est ce que Dieu veut que je puisse te dire. Le diable fait du bluff. Le diable bluff et s'apprend celui qui ne sait pas qui il est. l'enfant d'un lion, c'est qui ? C'est un lion ou c'est un lion ? Chaque fois que je pose cette question-là, il y a toujours une ambiguïté. C'est un lion. Un lion, c'est un lion, c'est pas un lion. Un lion, c'est un lion, c'est pas un lion. C'est un lion par nature. On dit lion, c'est juste à cause de sa phase de croissance. Il est encore dans cette phase de croissance qu'on appelle lion, au bout du fait que c'est un lion, mais à cet âge-là, il est encore enfant. Mais c'est un lion. Dans ces gènes-là, c'est les gènes de lion. Peut-être au début, il peut te faire des petits crocs. Attends juste quelque temps. C'est pour ça que laisse un enfant de Dieu être enseigné par la parole. Le diable peut-être essayer de jouer un peu avec lui, le titiller, mais laisse-le seulement recevoir la nourriture de sa mère, recevoir les instructions de son père. Laisse-le grandir. Il y a des choses, c'est juste que c'est ta croissance qui fait que tu es embêté. Il y a des esprits qui t'embêtent juste à cause de ton niveau. Quand tu vas commencer à grandir, c'est toi-même qui vas les dégager. Tu vas fuir même. C'est pour ça que quand tu vois les lions, ils sont encore petits, ils restent très attachés à leurs parents. Vous savez pourquoi? Les parents savent qu'ils sont grands appelés à la grandeur, mais ils ont un côté fragile qui fait qu'ils ont besoin de cette nourriture-là. Et c'est ça le rôle, le pasteur, de te donner cette nourriture-là, de t'équiper, de te donner les moyens de faire grandir ce qui est déjà en toi. Tu sais quoi? Moi, je ne te donne rien. Je ne fais qu'activer ce qui est déjà les guerrières, pas les enseignements. Sache que il n'y a rien qui descendra encore en toi. Qu'est-ce que tu sais ça? Tout est accompli. Quand Dieu t'a donné l'esprit, il t'a donné l'esprit, un esprit parfait, un esprit de sainteté, un esprit de joie, un esprit de paix. C'est déjà en toi un esprit d'abondance. Cite-moi ce que tu veux. Un esprit de quoi encore? De courage. De courage. Un esprit de quoi encore? De joie. De joie. Un esprit de quoi? De force. Un esprit de quoi? D'amour. D'amour. La Bible dit, Romains 5,5, l'esprit de Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs. Déjà, il a répandu. Répandu. Tu veux qu'il te donne quoi encore? Tu sais quoi? C'est maintenant toi de prendre conscience que c'est déjà l'impérieur. Acclame bien. Amen. On a même fait l'impéter. C'est toi de prendre conscience que c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Vous voyez, la maîtrise de ces choses est très importante. Ce n'est pas la joie, l'amour. c'est déjà à l'intérieur de celui qui est en Christ. La paix est déjà en toi. Tu as juste besoin de la libérer. Quand tu ouvres le robinet, tu n'emmènes pas l'eau dans le robinet. L'eau était déjà là. C'est la vanne que tu ouvres puis ça sonne. Amen. Amen. Dieu, son travail c'est d'emmener la pression de l'eau, la pression de l'esprit, d'emmener la pression de la grâce. Maintenant, toi, dans ta volonté, accepte d'ouvrir la vanne. Tu vas voir ce qu'il va te donner. Ça va te supprimer. Ça sera l'amour. Ça sera la joie. Ça sera la paix. Et puis quand le diable vient te dire « Ah, tu ne vas pas bien aujourd'hui. Regarde. Décourage-toi. Ça n'a pas marché. » Quand il vient te dire ça, tu dois te dire « Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ma foi n'est pas conditionnée par un événement. Ma foi n'est pas conditionnée par une circonstance. Ma foi n'est pas conditionnée par une difficulté. Au contraire, c'est lorsqu'il y a l'adversité. C'est là que vous allez connaître ma foi. Amen. Acclame bien Dieu. Donc, pour marcher par l'esprit, il faut cette prise de conscience là que l'esprit dont tu veux suivre, il est déjà là. C'est ça en fait, la première base, la première des choses. Tu veux marcher par l'esprit, n'est-ce pas? Accepte que l'esprit est déjà en toi. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu as fait sincèrement ce pas-là, l'esprit de Dieu est en toi. La Bible dit que notre esprit et l'esprit de Dieu forment un seul esprit. Maintenant, vis-à-vis de la chair, regarde, on va voir une attitude, une attitude de comment il faut se comporter. Amen. Romain. Romain, chapitre. Romain, chapitre 7. Romain, chapitre 7. Merci, Seigneur. Quelqu'un va prendre et va lire. Je vais donner le verset et va lire. Le 6, plutôt. 6, chapitre 6. Verset 6. 6, 6. Romain, chapitre 6, verset 6. Allons-y rapidement. Quelqu'un peut lire? Moi, je vais lire dans une autre version, mais j'ai besoin que quelqu'un me lise dans la version. Vas-y tout doucement, je vais lire avec toi. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Fût détruit. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Tu peux t'asseoir. Sois béni. Je vais lire dans une autre version, ça va nous aider à la compréhension. En un mot, il parle aux chrétiens. Pour ceux qui doivent marcher par l'esprit, il dit bien, comprenez bien ceci. Quand il dit comprenez bien ceci, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si l'apôtre Paul emploie ce terme-là, c'est parce que des gens ne sont pas conscients de certaines vérités, de certaines choses qui se sont passées en eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, il dit comprenez bien ceci. Je suis toujours au 6-6, mais je lis dans la version Parole de vie. Ce que nous étions avant, dis à ton voisin, ce que tu étais avant. Ce que tu étais avant. Voilà. Ce que nous étions avant a été cloué à la croix. Wow. Ça, toi, tu ne le sais pas, tu ne te maîtrises pas bien ça. C'est ça, ton problème. Et c'est ça qui fait que tu as l'impression que le diable est plus fort. Toi, tu penses que ton avant, il est là. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce que nous étions avant a été quoi? Crucifié. Crucifié. En d'autres termes, cloué à la croix. Quand quelqu'un est cloué sur une croix, dis-moi, il est dans quelle capacité de faire quoi? Dis-moi. Voilà. Donc, quand la sœur va vouloir émettre ses désirs vers toi, tu sais, vous lui dites, oh, arrête de plaisanter avec moi, tu es déjà cloué. C'est toi qui es cloué, c'est toi qui es m'influencé. Amen. Mais, ce n'est pas assez clair en toi. Ce n'est pas assez bien clair dans ton esprit. Quand il va te dire, mets-toi en colère, parce que il est crucifié et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te chuchoter à distance. Mets-toi en colère, tu as trop mal parlé. Tu as trop mal parlé. Tu vas te laisser faire. Tu vas te laisser faire. C'est à la croix, sa voix mourante, mets-toi en colère. Ma fille, mets-toi en colère. mon fils, mets-toi en colère. Tu ne veux pas te laisser faire. Tu ne veux pas. Tu es un homme. Tu es une femme. Il ne faut pas t'indigner. Et puis toi, tu entends cette pensée-là. Et c'est là qu'on prend Romain 5. Tu vas t'affectionner. Dans d'autres versions, tu vas obéir à ses bévilles. Tu sais quoi? C'est toi qui ouvre le robinet. C'est toi qui ouvre le robinet. S'il y a des dégâts, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que de l'extérieur, il t'a blagué. Et tu dois veiller sur tes pensées. Il ne faut pas te laisser avoir par toutes les pensées qui passent dans ta tête. Toutes ne viennent pas de Dieu. Tes pensées, là, c'est comme une gare. Tous les bus arrivent là-bas. Mais seul le bus de Dieu doit être celui qui doit descendre les personnes qui sont dedans. Si les autres, vous venez, retournez. Vous venez, vous venez, vous retournez, vous faites le tout, vous bardez. La pensée de vie soit en colère. Retourne à l'envoyeur. Énerve-toi. Insucle-le. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Et ce que nous étions avant a été cloué sur la croix, a été crucifié. Dis à quelqu'un, ce que tu étais avant n'existe plus. Quelqu'un peut ne pas compenser. Il peut faire des années. Il est en train de lutter du péché. Il lutte seulement. Il lutte seulement. Dieu dit, il a déjà donné un coup. Chaos! Tu luttes avec qui? Tu luttes avec qui? Quelqu'un qui est déjà crucifié. Oui. Au début de l'envoye chrétien, quand tu ne connais pas ces vérités-là, tu peux tenter de lutter, 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 lutter. Tu dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que je crois. Ton problème, tu ne comprends pas bien ce qui s'est fait. Quelqu'un qui est crucifié, tu veux lutter avec lui. pourquoi? Il faut connaître son état. Son état doit être clair dans ta tête. Quand tu sais que l'équipe n'est pas là, c'est fort fait. Je n'ai pas besoin de compétit. Amen. Cette vérité, elle est très forte pour marcher par l'esprit. Ça paraît simple, mais c'est ce qui peut, nous, en tant qu'étrétiens, peut nous empêcher si nous ne comprenons pas. On va dire, mais je crois en Dieu, j'aime le Seigneur. au fait, c'est un manque de compréhension. C'est un manque de pleine conscience qu'il te faut. Il y a une vérité dont ce n'est pas clair dans ton esprit. Ce n'est pas assez clair. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas assez clair. Lui qui emmène la colère, ce n'est pas clair qu'il est crucifié. Lui qui veut te pousser à avoir des désirs sexuels, ce n'est pas clair pour toi qu'il est crucifié. Ce n'est pas clair. Lui qui veut te pousser à voler, à mentir. Ce n'est pas clair pour toi qu'il est crucifié. Ce n'est pas clair. Vous voyez un peu. Là, je suis seulement sur la première partie du verset. Alors, si je comprends que ce que j'étais avant, c'est ce qui est appelé vieil homme. Vous faites vieil homme là. C'est ça. La nature de la chair. Le vieil homme. L'ancien toit. L'ancienne vie. C'est ça qui est la nature charnelle. La nature adamique. La Bible appelle même l'homme animal. C'est pour ça que vous voyez que quand il est pleinement dans la vie de quelqu'un, tu as l'impression que la personne se montre comme un animal. Comment un fils tue sa mère? Comment un père tue son enfant? Vous voyez? Vous, ça vous choque. Ce n'est que la manifestation de la nature animale. Cette nature adamique, cette nature charnelle. Vous, on entend ces nouvelles et puis on est indigné. Ce n'est que la Bible n'a été dit pas que si tu marches par la chaise et ceux qui marchent dans la chaise, la conséquence, c'est quoi? C'est la mort. Ils vont accomplir des idées de la chaise et après, c'est la mort. Donc, elle a tellement pris d'ampleur dans la vie de quelqu'un. Le père, il regarde l'enfant comme ça, rempli de coller. Il ne maîtrise pas sa coller. Il le bat, il le bat, il le bat. Et après, la chaise dit non. Après, la colère, elle en même deuxième conjoint. Deuxième conjoint de la colère, la haine. Après, elle en même, comment on appelle ça, la querelle. Et tous, ils viennent comme ça. Et après, c'est le meurtre quand tu n'as pas su t'arrêter. Et après, la personne dit, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le diable entre le rire et dit, voilà, mais quand tu es chrétien, tu ne dois pas te faire les avoirs par ces ruses. Elles sont trop basses. Tu as le pouvoir de marcher dessus. Ce que j'étais avant est cloué à la croix. Ça m'a pris du temps pour comprendre ce que je vous dis là. Amen. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'enseigner ça comme ça. À ton jeune âge de ta foi. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a pris la Bible pour m'enseigner ça comme ça. Donc, c'est que tu entends de comprendre ça qu'on comprend que Dieu veut te permettre d'éviter des erreurs et Dieu veut te faire gagner du temps. Il dit encore dans la version par le vie. Alors, le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Attends. Le péché qui fait partie de toi quand tu étais dans ton vieil homme. La Bible dit que ce péché-là est détruit. Le corps du péché est détruit. Attends. Il est détruit. Tiens-le moi. Le péché qui faisait partie de moi est détruit. Et après, il termine. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Wow. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Tiens-le moi. Je ne suis plus esclaves du péché. Tu sais quoi? Cette vérité-là. Même s'il arrive que par erreur, tu trébuches dans le péché. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit là, c'est fou. C'est juste toi qui n'as pas pleinement gardé cette parole-là pour toi. Même si tu as l'impression que ce péché-là n'est plus fort que toi. C'est comme j'entendais un frère. Il disait, non, pasteur, c'est plus fort que moi. Ça me prend. Je parlais avec lui. J'ai dit, mais arrête de dire ça. Pourquoi tu peux dire quelque chose de plus fort que toi? Vous voyez? Moi, je n'étais pas obstiné par ce qu'il disait. C'est le langage. Son langage le trahit. Il dit, non, je suis là comme ça. Quand il y a un truc comme ça, ça me prend. Et il dit que c'est plus fort que moi. J'ai dit, arrête de dire que c'est plus fort que toi. Quand tu dis que c'est plus fort que toi, ça veut dire que ce verset-là, tu ne connais pas. Tu peux me dire qu'il y a quelque chose qui te met des envies. Mais ne dis pas que non, c'est plus fort que toi. C'est comme si toi, tu as une machine et puis ça vient, ça te domine. En fait, si dans sa tête, il se dit qu'à chaque fois, c'est plus fort que moi, vous savez quoi? Il est déjà vaincu. Il a déjà perdu le combat. Le combat spirituel, ça se gagne dans les pensées. Amen. Le combat spirituel, c'est bien au-delà de dire feu, feu, feu. ça se gagne dans les pensées. Parce qu'avant qu'un acte se passe, c'est que tu as déjà perdu un zéro dans ta tête. Quelqu'un me comprend? Donc, quand dans tes pensées, ce n'est pas aussi clair, ce n'est pas tellement sûr. Moi qui suis là, impossible, je ne suis pas esclave de toi. Sois qui que tu sois, sois monstre, péché, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit les autres, si tu veux, ils n'ont qu'à tomber devant ça et n'ont qu'à dit que toi, ça là, c'est plus dur. Tout ce que que soit ta tête, ta forme, la Bible dit, ce n'est pas moi qui dit, ma nature dit, je ne suis plus esclave de toi. Un point, c'est tout. Amen. Et ça, ça doit graver dans ta tête. Mais le fait dont je parlais, ça va être pour lui, dans sa tête, c'est plus fort, c'est plus fort. Je lui dis, ne dis pas ça. Et j'ai dû prendre tout ça, Romain, lui expliquer pendant une journée. Il était chrétien depuis des années. Mais ça, ce n'était pas clair. Quand on a fini pendant une journée, il dit, mon Dieu, on ne m'a jamais expliqué ça. Pourquoi on ne m'a pas dit ça avant? Je lui ai dit, c'est parce que tu as commencé ta foi chrétienne en prenant l'ascenseur. au lieu de prendre l'escalier. Tu as voulu aller vite, mais tu n'as raté les bases. Amen. Le péché, je ne suis plus esclave. Est-ce que tu sais c'est quoi le blé d'esclave? Tu es libre. Non, quelque soit ce que tu sens dans ton corps, dis-lui, je suis plutôt esclave. Quelque soit ce qu'il manque dans tes émotions, j'en s'atténère jusqu'à ce que tu veux te gonfler. Hé, je ne suis pas esclave de cette colère. La personne n'a qu'à faire la chose qui va t'énerver. Dis à la colère, je ne suis plus ton esclave. Dis à l'orgueil, parce que ce qu'il fait même quand on s'énerve, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'ego de l'être humain. Je dis à l'orgueil, je ne suis plus ton esclave. Amen. Dis à l'orgueil, je ne suis plus ton esclave. Je ne suis plus ton esclave. Tu ne peux plus me prendre comme la télécommande, comme ma fille, elle prend la télécommande et puis elle appuie et puis ça marche. Attends, je suis ton robot. Le diable, il fait comme si tu as branché un fil, un faux fil, et puis il appuie sur la commande et puis il voit que tu bouges. Il dit, depuis le fil était débranché, c'est toi qui ne savais pas. Jésus comprenait, mais Jésus a coupé le fil, mais toi tu penses que c'est branché. et toi tu continues à bouger au son de la musique. Mais il n'y a plus de musique. Vous avez déjà vu cette image d'en attacher une corde à une chaise, à un âne. Et il ne bouge pas toute la journée. Une petite chaise. L'âne a plus de force et il reste attaché. Vous savez quoi ? Dans sa tête, il pense qu'il est emprisonné. On a fait l'expérience. On a mis un insecte dans un bocal. Et au début, quand on a mis l'insecte dans le bocal, il saute pour taper le bocal. Il saute pour taper le bocal. Il saute puisque le bocal est fermé. Il tape le couvercle. Il tape le couvercle. Il tape le couvercle. Il a fait ça jusqu'à... Et à un moment, on a ouvert le bocal. Vous savez ce qui se passe ? Il ne sort plus. Quand il saute là, il s'arrête toujours au niveau de là où l'ouverture était. Et il redescend. Tandis qu'il saute plus haut que ça. Vous savez pourquoi ? Il pense que la barrière est toujours là. Et c'est ce qui se passe. Tu penses qu'au fait que ton vieil homme là te domine toujours. Tandis que Jésus t'a libéré. Jésus l'a cloué à la croix. Jésus l'a enfermé, l'a enchaîné. Il peut te parler, mais il ne peut plus te commander. Il ne peut plus te dominer. Il ne peut plus te faire violence par lui-même. S'il arrive, que tu fais quelque chose de sa part, c'est toi qui lui as donné le passeport. Il m'a dit merci d'avoir fait ce que je t'ai dit. Avant, moi, je n'avais pas besoin de ton consentement. Avant, il n'avait pas besoin de ton consentement. Maintenant, regarde comment il lutte avec toi. Regarde, regarde comment tu es fort. Il lutte avec toi. Avant, il lutte avec toi. Tu ne remarques pas qu'avant, c'est la chose que tu faisais et maintenant, c'est plus dur que tu fasses. Je te demande, qu'est-ce qui a changé en toi? Ta couleur? Qu'est-ce qui a changé en toi? C'est ton teint? Ou bien, on t'a fait une chirurgie esthétique? Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Tu es la même personne, la même fille de ta mère, le même fils de ton père? Qu'est-ce qui a changé? Le renouvellement de ton intelligence. Ta compréhension, c'est ta foi à commencer à croire que toi, tu es libre. Et quand tu commences à croire à 10%, tu vas vivre les résultats de 10%. Mais quand tu commences à avoir une foi totale, tu sais quoi? Ce que quelqu'un va dire, c'est dû. Ce qui commence à avoir une foi totale, c'est normal. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans le monde ne comprend pas. Mais comment ça se fait que toi, depuis que tu es en Christ, tu n'as pas besoin d'être avec un homme? Quelqu'un t'aimant, mais attends, tu n'as pas des envies là? Si, j'ai des envies, mais je suis maître de mon corps. Mon esprit domine mes pensées. Est-ce que tu n'as pas envie de te mettre en colère? Oui, la colère peut arriver, mais je maîtrise ma colère. Est-ce que tu n'as pas souvent envie de te fâcher? Souvent envie d'insulter? Oui, ça vient, ça me propose, on me propose même comme des CDI en fauche. un juleux avec contrat, on va te payer un milliard. Je refuse. Tu sais quoi? C'est ça qui fait la différence. C'est que toi, maintenant, tu es tellement libre que maintenant, tu dis je refuse. Regarde combien de fois tu as refusé. Et tu penses que tu as besoin de quelque chose de plus. Non, 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 tu as besoin de croire, croire, croire. Tu penses que tu as besoin encore d'une autre force comme Superman en te donnant encore une autre force. C'est la même foi que tu dois entretenir. C'est la même foi que tu dois déployer. La même foi que tu dois libérer, étendre, tu dois l'expandre. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais prendre encore un autre texte. Kala baboushete. Kala baboushete. Merci, Seigneur Dieu de moi. Kala baboushete. Merci, Seigneur que j'aime tous ce verset. Verset 12. Verset 12, Doron. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? C'est pas grave. A Kala, Dieu aussi, ça te fait du bien. De moi, elle a même le victorieux. Elle a même le victorieux. Je veux dire que cet enseignement a va-t-elle-té pour toute ta vie. Amen. Verset 12. Quelqu'un peut le lire dans sa version et puis je le lis dans la version du second. Verset 12. Romain 8, verset 12. Vas-y, vas-y, vas-y. Je déclare que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convois qui... Rélie-moi un peu au-dessus à partir du verset 11. Ces versets, l'annoté, les très bien. Très bien. Verset 11 et 12. Ainsi vous-même... Ainsi vous-même... Regardez-vous. Regardez, il parle de vous. Il parle de nous. Parce qu'il sait qu'au fait, les chrétiens n'avaient pas bien compris. Donc, il dit ainsi de même, regardez-vous. Voyez-vous. Considérez-vous. Que ça soit clair dans votre tête. Quoi? Comme mort au péché. Regarde-toi comme mort au péché. Dis-moi, quelqu'un qui est mort là, tu peux lui dire de faire quelque chose. Regarde-toi comme mort au péché. C'est quand le péché arrive là. Toi, vois-toi comme quelqu'un qui est mort vis-à-vis de ça. Vois-toi. Faut l'accepter. Dis au péché, mais attends. Comment? Quelqu'un qui est mort, tu peux l'influencer? Je suis mort. L'ancienne nature là, elle est morte. C'est l'ancienne que tu pouvais influencer. La nouvelle là, elle est puissante, glorieuse, excellente, merveilleuse, divinement grande. Mais le vieil homme là, mon ancienne nature est morte. Regarde, elle est si tu veux la chercher, va dans les eaux du baptême. Tu sais, c'est quelqu'un qui peut être influencé? Celui qui est resté dans les eaux du baptême. Est-ce que tu comprends un peu ça? Celui qui peut t'influencer là, c'est lui qui est resté dans les eaux. Celui qui est sorti là, impossible. C'est comme un Superman, un Iron Man. C'est comme un Iron Man, impossible. Quand ça arrive, c'est juste que c'est toi qui as ouvert la vanne. Au fait, tu comprends que ce qui t'arrive, c'est que c'est toi qui l'as permis. Ce n'est plus le diable qui le permet. Le diable ne permet rien. Le diable demande l'autorisation avant de faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu sais ça maintenant? S'il te plaît, tu ne peux pas signer ce passeport qui fait qu'on va te mettre là en colère toute la journée? S'il te plaît, s'il te plaît, et toute la journée la dérête. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, madame, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, énerve-toi, énerve-toi, énerve-toi. Et puis toi, tu n'as pas dit la joie de l'éternel est ma force. Tu ne sais pas contrecarrer aussi en disant la joie de l'éternel est ma force. La joie de l'éternel est ma force. Lui, il te dit s'il te plaît, s'il te plaît, puis toi, tu ne parles pas. Toute la journée, tu ne parles pas. Tu sais ce qui est qui va te passer? Tu as dit donne, je vais signer. C'est bon. C'est ça votre problème. Quand il chante comme un DJ dans ta tête, tu ne joues pas une musique qui va contrecarrer cela. C'est pour ça qu'il y a des versets que j'ai fait douze. Quelqu'un, lui, il va prendre ça, il va croire que c'est juste des versets, il va se balader. Celui qui va les saisir à la fois, il va voir la puissance de ces versets. C'est pour ça que même toute cette année, on va le déclarer beaucoup ici. Parce que ce que tu ne confesses pas, tu ne l'obtiens pas. Ce que tu ne déclares pas, tu ne le manifestes pas. Amen. Est-ce que tu peux nommer ce que tu veux, dire ce que tu veux afin de prendre ce que tu veux. C'est comme ça que ça fonctionne au ciel. Donc c'est écrit dans la Bible mais tu peux ne pas vivre. Parce que tu ne le prends pas. Tu n'as pas pris ce verset. Tu n'as pas fait de ce verset-là comme une forteresse. dans tous les jours qui se lèvent le matin, décourage-toi. Abandonne l'église. Abandonne cette œuvre de Dieu. Arrête de servir Dieu. Décourage-toi. Toujours en train de te chanter. J'ai fait la crème et même un réfrain. Décourage-toi. Et puis toi, tu l'as tout le matin. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, tu vas au travail, tu rentres à la maison. Tu sais ce qui va se passer ? Il ne faut pas t'étonner. Tu as chanté ça le lendemain matin. Je suis découragé. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu as signé. Il t'a tellement proposé et que toi, tu n'as pas fait de contre-proposition pour dire quelle est ta position. Ce que tu ne dis pas, tu le consens. Tu ne dis rien, c'est que tu acceptes. Non, dans votre foi, ne soyez pas passif. Passif, c'est genre spectateur. Des pensées tombent dans ta tête et toi, tu ne dis rien. Toi, tu ne refuses pas. Attends. Si la prostituée vient de te dire c'est pour 30 euros, tu ne dis rien, elle va continuer à venir. Si quelqu'un te dit non, tu ne fais pas un peu de drogue là et puis tu ne parles pas, tu sais ce qui va se passer ? Il va se dire lui là. on peut le prendre. On peut insister. Si l'agent de commercial là commence à parler et tu dis non, je ne veux pas et puis tu restes ok, d'accord, ok, elle voit que tu restes 30 secondes avec elle. Elle dit ça, on va insister. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire non. Ça veut dire que c'est jamais arrivé. Ceux qui ne veulent pas là, qu'est-ce qui se passe ? Désolé, je ne veux pas. Raconte en même temps. C'est comme ça qu'on traite la chair. Amen, 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 Non, c'est pour une proposition de l'assurance. Je ne veux pas. Et tu sais pourquoi ? Je ne veux pas. Tu fais ça deux fois, trois fois. Tu sais quoi ? Dans leur tête, ils savent que ce prix est catégorique. certains sont un peu comme ces gens-là. T'appellent. Vous ne pouvez pas t'agacer, même ton téléphone sonne. Souvent, il est prêt même à te rappeler à 18 heures, 22 heures. tu dis même, attends, dans un mois, je vais réfléchir, il va noter la date, dans un mois, il va te rappeler. Monsieur, vous m'avez dit que dans un mois de vous rappeler que vous étiez en réflexion. Quand tu commences à dire le premier nom, il contreca ton premier nom parce qu'il sait qu'il ne doit pas s'opposer, il ne doit pas se réculer quand il entend le premier nom de ta part. C'est pour ça que la parole, il faut rester ferme. Ton premier nom peut être un nom juste pour dire non. Mais on va voir et souvent finalement, tu as tellement mis non, tu vas avoir des réductions, tu vas avoir tellement des réductions et puis comment ça dit bon, c'est bon, ça coûte combien ? Et puis tout de suite, par quatre, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Maintenant, tu donnes accord par la bouche. Oui, je valide. On ne va même plus t'envoyer le contrat parce qu'on sait que si on t'emmène le contrat à la maison, tu vas dire c'est le truc que j'avais dit oui, c'est bon, je ne veux pas. Maintenant, monsieur, vous n'avez pas la carte bancaire. Tout de suite, tout de suite, le diable est chaud derrière toi. Mais toi, à quel point tu es catégorique sur ce que tu crois ? C'est ça qui manque à des enfants de Dieu. Tu n'es pas ferme concernant ce que tu crois. Parce que déjà, il faut connaître le verset. Si tu ne connais pas les versets, tu es déjà foutu. Et même que tu connais les versets, à quel point tu restes ferme dessus ? À quel point tu répostes ? À quel point tu contrecaires ce qui t'est proposé ? À quel niveau ? La Bible dit as-tu persévéré jusqu'au sang ? Est-ce que tu as déjà lutté ? La Bible dit résister au diable. Il fera quoi ? Non, quand on ne chasse pas le diable, il fuit lui-même par ta résistance. Donc ce cadre il dit sors, sors, sors. Il dit tu n'es un plaisant. Moi, je ne fuis pas. On ne me chasse pas. C'est toi, ton attitude qui va me faire fuir. Vous voyez ? Souvent, il est comme une censure. Il connaît un côté faible. Donc quand il commence à connaître un côté faible, ça a à toi de te renforcer dans ce côté-là. Ça a à toi de prendre les versets comme les comprimés. Mais le problème, c'est que tu connais peut-être ta faiblesse, mais tu ne prends pas les versets dans ce sens-là. Tu prends des cachets. Les versets de la parole de Dieu sont comme des cachets. Il faut les avaler. Il faut les déclarer. Je suis né de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je suis béni de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes. Je ne suis point condamnable. Est-ce que ça s'est gravé dans ton cœur matin, midi, le soir ? Est-ce que c'est clair ? Mais quand il revient à la charge, il trouve une âme faible, une âme qui n'a pas gardé la parole. David dit je sais ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu, si tu ne l'as pas serrée contre ton cœur, il est plus facile que tu te fasses avoir par Satan, par les russes de la chair. Satan est derrière les ficelles de la chair avec comme une manette de PlayStation. « Tape ! Tape ! Tape là ! » Il sait là, elle s'énerve beaucoup. « Tape là là ! » « Tape ! Tape ! » « Celle-là, elle insulte beaucoup. Après deux cas de tout, elle va commencer à débiter. Quand elle tape là là ! » « Tape ! » « Celle-là, elle n'aime pas qu'on commence à lui marcher dessus. C'est pour ça que il y a des choses dans ton cœur, ça doit tomber. Non, moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Arrête ça ! » « Dieu va te permettre qu'on te parle comme ça et puis on va voir ce que tu as dit. » « Tu sais quoi ? » « Ça, c'est toi, tes idoles. » « Non, moi, je peux à toi accepter mais pas le foutez. » « Dieu va te permettre qu'on se foute de toi. » « Jusqu'à où tu vas dire que la joie de l'éternel est ma place. » « Non, moi, je peux pas accepter mais pas le manque de respect. » « Dieu va te permettre qu'on te manque de respect. » « Va dire, je crois qu'il y a des limites chez toi. » « On va voir jusqu'où tu as des limites. » « Est-ce que c'est moi, ma limite ? » « Moi, on a craché sur moi. Je n'ai rien dit. » « C'est toi, ma création. » « Toi, on n'a même pas craché sur toi. » « Juste quelqu'un et puis tu veux te gonfler et ne pas te ré-dégonfler. » « Tu peux être souvent énervé mais après, tu te calmes, tu te ressaisis. » « Mais toi, pendant deux jours, trois jours, une année, ce qu'elle m'a fait. » « Même Dieu dit à Satan, il faut continuer ce que tu fais, c'est pas grave. » « Le juge, elle va comprendre, elle va comprendre. » « Non, souvent, les gens ont trop de prudence, tu as trop de limites personnelles. » « C'est ça qui fait que la chair trouve un chemin. » « Elle trouve dans ton cœur des attitudes, des comportements que tu n'es pas prêt à laisser. » « Elle trouve des idoles. » « Non, moi, je peux t'où accepter mais pas ça. » « Ne dis jamais ça parce que ça va t'arriver. » « En Christ. » « Tu sais quoi ? » « Ça va t'arriver parmi les frères de Joseph. » « C'est pas à l'extérieur. » « C'est même celui qui est à côté de toi. » « Dieu va l'utiliser comme une pierre pour te taper. » « Dis-moi là, Joseph. » « C'est pas les jébiciens qui l'ont mis dans le buis. » « Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, ils veulent aller à la grande destinée. » « Mais accepte qu'on enlève ton manteau. » « Joseph est le type de chrétien qui appela à la destinée. » « Vous savez quoi ? » « La chair était encore trop en lui. » « Dieu a permis ces événements pour enlever la carapace de la chair qui allait faire qu'il allait être un mauvais gestionnaire de main. » « Qui allait faire qu'il allait être un prince d'Égypte mais avec un esprit vengeur. » « Vous savez quand ses frères sont venus ? » « Joseph a tous les s'étommés. » « Tellement Dieu l'a brisé, brisé. » « Tellement Dieu l'a façonné, modélé, enlevé tout ce qui pouvait être une œuvre de la chair. » « Non, souvent même chez toi, il y a des situations où c'est Dieu qui permet pour enlever les grèmes de la chair avec lesquelles tu as pris pour t'habiller. » « Seigneur, pourquoi ça m'arrive ? » « C'est Dieu qui est en train de permettre ça pour enlever la chair en toi. » « La chair, la partie adamique. » « La partie que tu n'as pas laissée à la croix que tu as enlevé les pointes. » « Jésus a mis la pointe. » « Non, c'est pas grave. Reviens, reviens. » « Enlève la pointe. » « Enlève le pied. » « Reviens. » « Enlève la pointe. » « Jésus dit, mais comment je l'ai crucifié toi, tu le décrucifies. » « Amen. » « Non, il y a des chrétiens qui décrucifient la chair et ils font de la copère. » « Et donc, quand Jésus veut s'en prendre à la chair, toi aussi, tu subis. » « Mais ce n'est pas pour te tuer. » « C'est pour faire sortir le meilleur de toi. » « Accepte souvent que Dieu enlève les cosses qui empêchent ton cœur d'être souple. » « Cette carapace qui est autour de ton cœur. » « Cette attitude, ce comportement, cette mentalité. » « Continue. » « Merci. » « On est au verset 11. » « Oui. » « Regardez vous-même comme mort au péché. » « Oui. » « Comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » « Amen. » « Je vais lire dans la question par la vie. » « De même, vous aussi, vous devez penser ceci. » « J'aime bien cette question. » « Vous aussi, pardonnez. » « Vous devez penser ceci. » « C'est-à-dire, il parle de ta manière de penser. » « Pense comme ça. » « C'est que chaque jour, ça doit être ça, l'objet de tes pensées. » « Faut accepter cette pensée. » « Vous savez ce qu'il dit et vous êtes séparés. » « Mais, hé, vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ. » « Vous êtes vivants pour Dieu. » Il dit, pense, « Accepte ça. » « Accepte ça. » « Dis à ton voisin, accepte ça. » « Pardon. » « Accepte ça. » « C'est ça ton problème. Tu n'acceptes pas ça. » Que concernant le péché, là ? Il y a eu un acte de divorce réglementé par Jésus-Christ. Maintenant, tu es fiancé à Jésus-Christ en tant qu'Église. Tu es mort vis-à-vis du péché. Tu es séparé totalement de lui. Il ne te demande pas de discuter. Même si tu as un jour de conversion, c'est ton partage. Même si qu'elle te vient de se confesser aujourd'hui, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Vous savez quoi ? Ce verset est pour lui. Ce n'est pas une question d'années dans le Seigneur. Les gens pensent qu'il faut que je fasse trois ans, dix ans de conversion pour devenir meilleur chrétien. C'est faux. Tu as juste besoin de la révélation pour devenir un bon chrétien. C'est la révélation qui est clair. C'est la révélation qui est clair les hommes simples. Ce n'est pas les années de conversion. c'est la révélation. C'est la révélation. essaie de mettre ton pied. Il va te mordre. Quand l'enfant a grandi, tu essaies de jouer avec la tétine. C'est ta mère qui a fait heureux de rentrer dans sa bouche. Tu vas regretter ses dents. Tu vas regretter pourquoi un enfant a eu des dents. C'est là que tu vas comprendre. Celui que je négligeais, je mettais la totote dans la bouche. Celui-là, comment ça va des dents? Il mange la viande. Il ne poit plus le lait. Il mange la viande. La viande que tu manges, il mange ça. Donc, quand le diable joue avec un chrétien qui est mature, le chrétien le tape. Les démons veulent jouer avec lui. Il tape. Ils disent non, lui, il connaît sa parole. Le diable n'a pas peur que tu pries seulement. Parce que beaucoup des gens y prient. Beaucoup de gens prient. Le diable a peur que tu aies la connaissance des Écritures. Et que tu aies foi en ces Écritures. Voilà pourquoi, vous allez voir, dans le monde anti-dentien, ils prient seulement, ils prient seulement, mais ils manquent de compréhension. Ici, il dit, vous devez penser ceci. Ici, tu n'as pas dit de... Est-ce qu'il t'a dit de jeûner? Il ne faut pas les prendre... Les gens vont dire non. Peut-être non, pour toi, ton cas, ça doit être compliqué. Tu dois faire 100 jours de jeûne. C'est faux. C'est ta mentalité. Si tu crois que c'est 100 jours de jeûne que tu as besoin pour être délivré, tu sais quoi? C'est 100 jours de jeûne que tu feras pour être délivré. Mais si tu crois que tu as besoin d'accepter certaines vérités, de laisser certaines vérités être évidentes dans ton cœur, de faire d'elles des forteresses dans ta tête, de faire d'elles des versets que tu connais par cœur, et de t'armer de ces versets-là tu te sens attaqué à l'hébdésie de la chair. Quand on parle de la chair, les gens pensent que c'est seulement la fornication. Les plus grands péchés, c'est les péchés de l'âme. Les péchés où tu ne vois pas, mais c'est dans le cœur de la personne. La rancune, la vengeance, la haine, la jalousie, l'envie. Ces gens de péchés, ils détruisent ton corps, ils détruisent ton âme. Regarde, quand quelqu'un est tellement méchant, il pollue son âme. Mais les chrétiens d'évangélés, tout ce qu'ils pensent, quand on parle de péché, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup dans les chrétiens d'évangélés, c'est que quand ils ont su se préserver au niveau du péché sexuel, ils pensent qu'il a réussi. C'est faux. C'est maintenant que tu vas commencer à comprendre que ton plus grand ennemi, c'est ton âme, tes émotions. Et tu vois, il n'est pas fornicateur, mais il parle mal aux gens. Parce que lui, dans sa tête, il a cru que c'est seulement la fornication. Si j'ai arrêté ça, c'est que je suis clean avec Dieu. Tu peux arrêter ça et tu peux être impuré devant Dieu. Parce que ton cœur est rempli de malice, de méchanceté, d'avarice, d'orgueil. Parce que tu as laissé toutes ces choses, tu n'as pas voulu les traiter. Vous savez pourquoi ça reste dans cet ingrédient? Parce qu'ils n'ont jamais pris conscience que Dieu doit travailler ça. Ce que tu n'acceptes pas que Dieu travaille, ça reste. si tu as cru que c'est seulement non, je dois fuir le péché sexuel et que tu n'as jamais cru que cet orgueil-là, Dieu aussi doit te délivrer. Tu vas être dans ton corps, sain, mais une âme impure devant Dieu parce que rempli d'orgueil. N'est-ce pas l'orgueil qui détruit beaucoup de gens? N'est-ce pas l'orgueil? La vérité que l'orgueil précède la chute des motifs impurs. Tout ce que les gens font dans leur cœur, c'est le manque de pardon, le mépris. Quand quelqu'un se met à tuer quelqu'un, c'est venu d'un sentiment mal géré. Quand quelqu'un casse une relation, c'est venu d'un sentiment mal géré. Quand quelqu'un détruit, insulte son patron, c'est venu d'un sentiment mal géré. Amen. Il dit, je vais bientôt m'arrêter, de même vous aussi, vous devez penser ceci, vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Regardez au verset 12, il dit, donc vous, le péché ne doit plus pouvoir, n'a plus, je répète, donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps. Le péché n'a plus de pouvoir sur ton corps. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ça? Oui, je sais ça. Quand des envies vont venir, ils n'ont plus de pouvoir sur ton corps. Quand des pensées vont venir dans ta tête, elles n'ont plus de pouvoir. Quand tu vas commencer à prendre conscience de ces choses, tu vas commencer à courir dans la carrière de l'esprit. Marché par l'esprit, c'est prendre conscience de qui tu es. c'est ça aujourd'hui le problème fondamental. La pleine conscience. Tiens ton voisin, sois pleinement conscient. Tu es saint géant pour Dieu. Tu es un roi, une reine. Tu es au-dessus, tu n'es pas en dessous. C'est toi qui es domine, ce n'est pas toi le dominer. Tu dois être pleinement conscient. Pour marcher par l'esprit, c'est la condition. Amen. Pour marcher par l'esprit, c'est la condition. Je vais donner des repousses à les noter et puis on va s'arrêter là. On va aller pas à pas. Amen. Viens ton voisin, pas à pas. Pas à pas. N'est pas pressé. J'ai dit, pour marcher par l'esprit, c'est accepter de croire et ne pas discuter ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. accepter de croire. Accepter que tu es mort vis-à-vis de la chair et tu es vivant vis-à-vis de Dieu. Accepter que la colère, la haine, les désirs impus ne peuvent plus te dominer ni te contrôler. Il faut l'accepter. Dieu ne t'a pas demandé de le prouver. Il dit de l'accepter. Tiens ton voisin. Accepter, c'est gratuit. C'est gratuit. Il faut le croire. Quand j'ai parlé dimanche dernier qu'il ne faut pas nourrir quand la chair va venir et l'esprit sera là pour dire non. Qui tu nourris? Pour nourrir ton esprit, c'est avec la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, le réma, l'esprit, ce que Dieu voulait dire au travers de ses écritures. C'est pour ça que il n'y a pas la Bible comme un roman. C'est ça. Comprendre ce que l'auteur avait voulu dire en écrivant cela. Pour marcher par l'esprit, il faut confesser la parole de Dieu. Quand je parle de confesser, il faut le dire, il faut le déclarer. Parle. Dis ce que la parole de Dieu dit. Mais quand il n'y a pas des versets que tu proclames, tu vas proclamer quoi? Tes propres intentions. On ne lutte pas avec la chair, avec tes propres forces. On veille la chair par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu as cette nature de Dieu, mais tu n'es pas pleinement consciente d'elle car parce que tu ne le médites pas assez pour asseoir complètement cette vérité dans ton cœur. tu as la nature de Dieu. Tu es un lion, une lionne. Mais c'est juste que tu ne sais pas que tu as des crocs pour te défendre, que tu as des griffes pour attaquer. C'est juste que tu ne sais pas. Donc tu ne médites pas assez sur ce qui t'a été donné par Dieu. Ce n'est pas gravé aussi clair dans ton cœur. Ce n'est tellement pas sûr que les circonstances que tu traverses le prouvent. Donc ce que tu dois faire, c'est qu'en semaine, c'est de t'asseoir, prendre de tels versets et de commencer à le dire, à le déclarer, à le déclarer. Aclame Dieu très fort à moi. Je pensais que j'en ai fait plus de moi que ça. Autant des mots ne peuvent être d'oubliés aucun. Vous savez, je vais faire cette parenthèse. C'était une servante de Dieu qui avait l'habitude de faire la délivrance pour les gens. Et un joueur allait dans une famille et voulait faire la délivrance d'une personne. Et quand elle a voulu faire la délivrance cette personne, elle voyait que à chaque fois, la personne était là, mais se laissait faire. tu laissais faire. Donc, l'esprit l'emmène se cogner la tête là-bas à gauche. Si on peut penser que c'est spectaculaire, vous savez ce qui s'est passé. Elle a été la délivrance. Elle a dit, tu es passive. C'est-à-dire, Jean, tu es là, mais tu ne luttes pas. Tu penses que ces gens, je m'attends comme ça, je m'attends comme ça, à l'intérieur de toi. Quand elle lui a dit ça, elle lui a dit, l'esprit n'est pas obligé de parler dans ta bouche. S'il parle, c'est parce que tu lui as permis. Et il n'est pas obligé de prendre ton corps là. Il va l'emmener dans la douche là-bas. Ici, j'étais partout. J'étais dans le feu, dans l'eau. Au fait, quand ça se passe là, c'est-à-dire qu'au fait, tu lui as laissé le volant. Tu n'as plus voulu combattre. Elle a expliqué ça pendant des heures. Vous savez, quand ils ont refait la délivrance, ça a changé. La personne était assise et on a chassé le délire. Vous voyez, compréhension a changé la manière de faire la délivrance. La compréhension seulement a changé la manière de faire la délivrance. Donc, avant là, c'était qui? Avant là, c'était la passivité. Elle ne croit que non. Elle doit laisser faire. Même à l'intérieur, il faut lutter. Il faut désirer qu'ils ne sont pas de toi. Il faut désirer qu'ils ne t'influencent pas. Il faut désirer qu'ils ne pas te dominer, à t'écraser. Parce que les démons ont cette faculté de faire écraser la volonté des autres humains. Mais on résiste avec la forteresse de la parole de Dieu. quand ils parlent, ils mettent un conseil dans ta tête. Tu vas échouer. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les choses de l'éternel. Mais tu vas échouer. Tu commences à dire, j'entends, pasteur, j'entends, souvent arrêtez de fatiguer les pasteurs parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Pasteur, ça fait trois jours, j'entends une voix qui me dit, à chaque fois, tu vas échouer. et Dieu. Et tu ne sais rien dire. Pasteur, j'entends à chaque fois, dans mon rêve, qu'il y a toujours quelqu'un qui veut me poignader. Toujours quelqu'un qui veut poignader. Et toi, tu ne dis rien quand tu te lèves. C'est que tu es passif, quoi. C'est que tu es spectateur. Non. Si il dit que tu veux échouer, tu dis, tu es vécu au nom de Jésus. Si il dit que non, j'étais enchaîné et à cause de cette chaîne-là, tu ne vas pas réussir. Si tu dis, c'est impossible, je suis libérant, Jésus-Christ, j'ai le pouvoir d'écraser la mort, la mère, la vie. J'ai le pouvoir. Il faut confesser ce que tu crois. La délivrance, la vie, quand tu confesses ce que tu crois. Tu le confesses jusqu'à ce que ça lâche prise. Parce qu'on ne marche pas par la vue. Il peut sembler que tu sors comme si tu es enchaîné. Mais tu dis, je suis libre au nom de Jésus. Je confesse, je suis libre. Mais à cent fois que tu es en train de dire, je suis libre, la chaîne qui était là comme si c'était enchaîné, elle commence à se briser. Pourquoi ? Parce que l'individu lui-même a commencé à prendre conscience de sa liberté. Le diable t'enchaîne à la mesure de ton ignorance. Il te lit à la mesure de ton ignorance et de ta bouche qui se ferme. Mais quand tu commences à te lever au nom de Jésus-Christ, quelle que soit l'entité satanique, ses connes, sa taille, sa couleur, tu ne domines pas cette maison, tu ne domines pas cette décédée. Le micro, ça t'étonne, mais tu pries chez Ken Master. Comment tu peux me parler comme ça ? Avant, c'était toi qui subissais. Bien aimé, les démons, mal fait, mal fait, de ne pas t'empêcher d'être ici. Parce qu'ici, tellement je vais te donner le sérum de la parole. Tu sais, quand tu as mis la drogue dans un drogué, qu'est-ce qui se passe ? Il perd la tête. Tellement je vais te mettre la drogue de la parole de Dieu. Que tu veuilles, que tu veuilles pas, quand tu vas bouger, c'est la parole. C'est la parole. Il m'a demandé. Il me dit, il a dit, purée, j'ai mal fait qu'il connaisse ce verset. J'ai mal fait qu'il connaisse ce pasteur. J'ai mal fait qu'il connaisse cette Bible, qu'il connaisse cette partie-là. J'ai mal fait qu'il entende ce d'enseignement. Comment on a pu, il va frapper tous les démons, quand on ne va plus laisser qu'il entende cette délérimination. Comment ? Ça toque. Vous êtes déchaîné. Vous dites, comment avez-vous pu laisser cette personne avoir cette maturité ? Ici, tu n'as pas le choix, tu vas être mature. Ici, tu n'as pas le choix, c'est toi qui vas dominer. Ici, lève-toi et puis tu vas commencer à proclamer avec moi. Je veux que tu commences à parler, à déclarer, comme enfant de Dieu, à déclarer que c'est toi qui domine, que c'est toi qui écrase, c'est toi qui es en haut et non en bas. C'est toi qui écrase, c'est toi qui domine, c'est toi qui domine, c'est toi qui domine. confesse ta liberté ou la chose que tu désires. Confesse ça, aucun démon ne peut t'influencer, aucun démon ne peut t'impresser d'entrer dans la carte dessinée. au pur français de la terre. Va le maigri, va le maigri. Déclare, 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 je ne t'entends pas bien vous déclarer. Il faut que tu ne suis pas jeune de ton france à te démarrer, je ne savais pas que tu devais te faire autant de choses. Fais même ton france, tes soins intimités n'est pas ta prière pour dire « Hé, moi-même, je ne vis pas comme ça. » C'est moi qui te trace, c'est moi qui domine, je ne suis plus dominé, je suis à la tête et non à la queue. Je ne suis point condamnable, je suis scellé du saint-esprit, je suis rancé du saut de ceci, j'ai la prison et en moi. Je règne dans ma scène. Je règne dans ma scène. On va prendre la scène saine et on va continuer à confesser. Donc, tu vas préparer ton cœur, disposer ton cœur, on va le prendre rapidement. Quand on va prendre la scène saine, on va entrer pendant cinq minutes de déclaration intense. Amen. Quand il s'agit de déclarer, il ne faut pas parler comme si tu es à la matière. Là, ici, il n'y a pas un voisin, il n'y a pas ton voisin à côté. Il n'y a pas ton voisin de parier. Donc, souvent, les salles d'église sont faites pour que tu puisses te libérer. Seigneur, je bénis, je sanctifie ce pain de la vie. Tu as dit que celui qui mange ta chair et boit son sang a la vie. Quelle que soit la mort qui pouvait être dans le corps d'une personne, qu'elle soit écrasée par la vie, Zoé, au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'approcher, disposer ton cœur, disposer ton cœur disposer ton cœur. Si tu sais que ton cœur n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu, fais une bonne répétence. Amen. Car ce que nous prenons est un repas sacré. Il doit apporter la vie dans ton corps. Et quand on finit, tu portes ton offrande ou ta digne, tu la gardes dans tes mains et tu vas te déclarer. Cette offrande sera comme un point de contact. Amen. Amen. Ce sera comme un point de contact. Parfait. Parfait. Seigneur, je bénisse et parles. Je bénisse et parles. je le sentirai. Je pointe sur le repas que la vie pointe, 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 au nom de Jésus, venant le repas du Seigneur. et parles. Je l'ai mis en place. Je l'ai mis en place. Je l'ai mis en place. Prends ton offrande en ta main, parce que nous allons entrer dans un moment intense de déclarations. Une danse de déclarations. Prends ton offrande. S'il y a quelqu'un qui n'a pas, j'ai un billet ici, pour que tu puisses avoir ça comme un point de contact. S'il y a quelqu'un qui en avait besoin et qui n'en a pas, qu'il me dise rapidement, qu'il vienne prendre rapidement. Mais je veux que quelqu'un en ait de point de contact. Tout le monde a quelque chose dans sa main. Les bababous, les bababous, les bédététis, les bababous. Ferme les cieux, nous allons entrer dans un moment intense de déclarations. Bien, mais il faut quand tu dois parler là, tu dois parler avec assurance. Les bababous, les bédététis, les bababous, les bababous. et c'est ce petit barabaraboa, les pppp devant le ciel et devant la terre, aussi longtemps que les cieux seront au-dessus de notre terre, aussi longtemps que la terre sera en-dessous de nos pieds, devant les myriades de dangers, et même devant les démons, en tant qu'autorité verset pastorale de l'Église Nation Sainte, selon le mandat que j'ai reçu du Seigneur depuis les cieux, « Je me tiens, Seigneur, dans ta maison, et je veux annoncer les choses de ta part. » Tu vas déclarer avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur, dis-le avec force et assurance, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur, « Rien ne m'arrêtera sur le chemin de ma destinée. » « Je suis né pour régner, aucune entité de ma famille ne peut m'empêcher d'aller dans la destinée que tu as tracée pour moi. » « Je suis né pour régner, je parle à tout esprit et plein, je parle à tout pensée de ma serre. » « Vous entendez ma voix, vous n'avez plus d'influence, je suis ma vie, ça suffit, ça suffit. » « Vous ne contrôlerez plus mes pensées, mes émotions, mes décisions. » « Je suis un Christ, je suis un Christ. » « Tout ce qui s'oppose à ma destinée s'écrasse, les hommes de l'ennemi. » « Ils se lèvent contre moi, se dégagent. » « Tout ce qui s'oppose à ma destinée, je marche dans la victoire. » « Rien ne m'empêche cela. » « D'aller dans ma destinée, je ne quitterai pas la terre sans avoir vu tous les domaines de ma vie. » « Je suis né pour marcher par l'esprit, je marche par l'esprit, je marche par l'esprit, je domine, je suis en haut et non en bas. » « Je suis un roi, une reine, je suis un roi, une reine, je règne, je règne, je règne, je règne, je règne. » « Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, aucune maladie ne tient dans mon corps, aucune situation n'est trop forte pour la nature de Dieu que je suis. » « Je suis un enfant de Dieu. Ma bouche, c'est une bouche divine. Mes paroles sont des paroles de viveux. » « Mes paroles sont ointes et terrassent les géants, tous géants dans ma famille, qui s'étaient frappés la poitrine et qui avaient dit de survivants que je ne réussirais pas. » « Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai un homme comme Goliath à tomber, tout Goliath tombe, 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 tombe dans mes finances, tout Goliath tombe pour mes affaires. » « Goliath tombe pour mon travail, pour Goliath tombe pour ma santé, pour Goliath tombe, 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 tombe plus fort, tombe plus fort. » « Goliath tombe ! » Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.